... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Encore une fois avec nous cette semaine, le Dr Cynthia Pitre. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, oui. Alors Cynthia, cette semaine, on parle de quelque chose que les Québécois adorent, les pelles, le pelletage. Exactement, la neige. Donc probablement qu'on enregistre un petit peu d'avance. Donc là, je ne sais pas, quand l'émission va passer, peut-être qu'on va avoir de la neige, peut-être qu'on n'en aura pas, mais une chose est sûre, ils vont en avoir. Donc, il faut apprendre à bien la pelleter. Bien apprendre à gérer cette réalité à laquelle on doit faire face à tous les ans. Et naturellement, lorsqu'on se prépare à pelleter, il faut bien se préparer. Exactement, parce qu'on sait que dans le fond, une pelle remplie peut peser jusqu'à environ 7 livres. Donc, étant donné qu'on reçoit environ 315 cm de neige en moyenne au Québec tous les hivers, donc ça en fait beaucoup à pelleter, ça fait beaucoup de poids à soulever. Donc, il faut être capable de bien se préparer à l'effort et de savoir bien faire l'effort. Et naturellement, l'échauffement est toujours à la base? Toujours, à chaque fois, on revient toujours là-dessus. Avant de passer à l'attaque, il faut toujours bien s'échauffer, prendre le temps d'échauffer nos muscles. Par exemple, on peut faire le tour du pâté de maison pendant environ un quart d'heure, monter et descendre des escaliers. Ça aussi, avant de sortir, ça va aider. Marcher un petit peu sur place. Donc, toutes ces activités-là vont être nécessaires pour délier les muscles, puis augmenter, activer, c'est-à-dire notre circulation sanguine. Puis ça, ça va, dans le fond, nous aider à diminuer les risques de blessures qui pourraient être liées à l'effort qu'on va faire durant le pétage. Puis, il ne faut pas oublier non plus aussi de s'étirer un petit peu au niveau des cuisses, au niveau des bras, faire quelques rotations au niveau du tronc, au niveau du bassin. Ça aussi, ça va aider. Donc, on bouge un petit peu toutes les régions, tous les muscles pour être bien prêts à l'effort du pétage. Alors, souvent, on a le défaut de se lancer tête première et puis de pelleter très rapidement pour vouloir s'en débarrasser. Exactement. Sans réchauffement, et c'est là qu'il peut arriver des petits accidents. Effectivement. Des chures de muscles, etc. Oui. Et puis, une autre chose qu'on remarque beaucoup lors des tempêtes de neige, c'est qu'on est porté des fois à attendre que la tempête soit complètement terminée avant d'aller pelleter. Oui. Et même moi, j'ai essayé de pratiquer le conseil que tu nous donnais, c'est-à-dire d'aller pelleter durant la tempête. Là, ma conjointe me disait, «Vas-y pas, ça donne à rien, la neige va s'accumuler pareil, tu vas aller pelleter pour rien. » C'est pas vrai. Non, exactement, parce qu'on sait que si on laisse la neige s'accumuler, bien, à la fin de la tempête, on va avoir une grande quantité de neige à enlever. Donc, ça va nous demander encore plus d'efforts, on va encore plus solliciter nos muscles, on va augmenter nos risques de blessures. Donc, si on y va, mettons qu'on sait que la tempête va durer 24 heures, bien, si on se dit, « Moi, je vais y aller trois fois dans ce 24 heures-là », bien, on diminue notre effort du tiers à chaque fois, si on veut. Donc, c'est beaucoup plus facile pour notre corps aussi d'être capable de récupérer, étant donné qu'il va avoir fourni un petit peu moins d'efforts. Donc, la récupération va être plus facile, puis on va beaucoup, beaucoup diminuer les risques de blessures. Puis, dans le fond, ça va être juste mieux pour notre dose, surtout, d'avoir de moins grosses charges à soulever de façon répétitive. Et naturellement, l'outil par excellence pour pelleter, habituellement, c'est une pelle, parce qu'à la cuillère à soupe, ça risque d'être long. Ça risque d'être très, très long, oui. Mais il faut être capable de bien choisir sa pelle, d'utiliser les bons outils. Donc, on va essayer de privilégier une pelle en aluminium, bien entendu, qui va être anti-adhésive et légère. Au niveau du manche, il doit être suffisamment haut, mais pas trop non plus. Donc, on va essayer d'avoir un manche environ à la hauteur des épaules. Idéalement, si on peut avoir un manche ajustable, c'est encore mieux, parce qu'il va pouvoir servir à toute la famille. Autre chose, c'est qu'on va essayer d'utiliser une pelle de type poussoir pour vraiment privilégier d'être capable de pousser la neige et non de la soulever. Justement, la poussée, c'est beaucoup moins dur sur le dos. Oui, effectivement. Surtout parce que ce qu'on voit, beaucoup les gens ont l'habitude de faire, bon, ils remplissent leur pelle de neige, puis la neige s'en va par-dessus l'épaule. Vraiment le pire mouvement à faire, parce qu'on se retrouve un petit peu avec une flexion du tronc, une charge au niveau des bras dans la pelle. Puis, on va arriver, puis on va faire souvent une torsion avec le tronc, donc ça augmente beaucoup les risques de blessures, surtout pour les entorses lombaires et les hernies discales, chose qu'on ne veut vraiment pas avoir, puis aussi au niveau des ligaments, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, vraiment pousser la neige, c'est ce qu'il faut faire. Si on n'a pas le choix, qu'on doit quand même soulever cette neige-là, donc on va essayer, dans le fond, de la lancer devant soi et non derrière soi, souvent, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on va avoir les pieds dans la direction où on veut envoyer la neige. C'est ce qu'on va faire, parce qu'on s'entend que soulever une pelle qui a 10 livres de neige dedans représente un poids au niveau du dos de 100 livres. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment pas négliger. Oui, exactement. Et prendre son temps. Oui, exactement. Il n'y a rien qui presse, dans le fond. C'est d'y aller doucement. Je disais tantôt, on ne veut pas essayer d'attendre une grande accumulation de neige, on veut y aller petit à petit, mais peu importe, il faut quand même prendre son temps si on veut éviter les risques de blessures, parce que c'est souvent là. On décide qu'on se dépêche, on glisse, on fait un faux mouvement, c'est là qu'on se blesse. Donc, il faut y aller de façon quand même régulière. Puis si on se sent fatigué, on n'hésite pas, on arrête, on prend une pause, puis on recommence un petit peu plus tard. Et souvent, pelleter, si on prend son temps, ça peut prendre quand même plusieurs minutes comme tâche de travail à réaliser. Oui. Et souvent, en hiver, on n'y pense pas toujours, mais l'hydratation est toujours importante. Exactement. Ce n'est pas parce qu'il fait froid dehors, mais souvent, même quand on pellete, on a chaud quand même, on se déshydrate. Donc, avoir une bouteille d'eau à portée de main, c'est toujours bien important. Puis surtout, avant et après le pelletage, on va essayer de bien s'hydrater aussi. De toute façon, c'est toujours... Là, on parle d'eau, mais quand on revient du pelletage, un bon chocolat chaud aussi, ça va faire du bien. Oui, exactement. Et puis, si jamais, après avoir pelleté, on ressent une petite douleur, on fait quoi? Donc, peu importe, souvent, je le dis souvent, quand on a une blessure, qu'est-ce qu'on fait? La fameuse glace. Donc, on va y aller pour un 10 à 15 minutes de glace si on ressent des douleurs. On va faire attention, par contre, un petit peu avec l'application de chaleur, parce que dans le fond, la glace, elle, va venir diminuer l'inflammation. La chaleur, elle, c'est plus un relaxant musculaire, mais si on l'applique trop longtemps, elle va venir stimuler notre inflammation. Donc, il faut faire attention. On préfère toujours, en cas de doute, on y va avec la chaleur 10 à 15 minutes pour diminuer l'inflammation. On va faire ça durant la journée à toutes les heures. Si jamais notre douleur persiste plus de trois jours, à ce moment-là, on va aller consulter un professionnel de la santé pour être capable de déterminer exactement c'est quoi le problème. C'est tout de même le pelletage, une activité physique à laquelle on doit faire attention, la façon à laquelle on la pratique. Si on a des problèmes cardiaques, il faut faire attention. Ça a l'air de rien pelleter, mais ça peut demander un effort assez... Oui, oui, c'est quand même un effort pelleté. Donc, on sait, les gens qui font de l'angine, souvent, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont un problème. C'est au niveau du pelletage, ils font leur effort physique, puis là, oups, on se retrouve avec une pression au niveau du thorax et tout ça. Donc, quand on a des problèmes cardiaques, respiratoires, de l'hypertension ou encore des problèmes d'ostéoporose, même si on est une personne âgée, donc on va essayer de laisser le pelletage à quelqu'un d'autre. Il y a souvent une personne bienveillante qui va vouloir nous aider ou encore, justement, donner des petits contrats de pelletage à des gens qu'on connaît, qui vont faire que pour ces gens-là, c'est préférable de dire « on va laisser ça à quelqu'un d'autre pour leur santé, c'est mieux ». Une activité nécessaire, mais à faire avec précaution. Exactement. Et puis, la chiropratique peut toujours donner un certain encadrement aux gens qui voudraient avoir plus d'informations. Oui, les gens peuvent toujours me contacter s'ils ont des questions, peu importe, sur n'importe quelle chronique, je peux toujours leur donner des informations. Puis, bien entendu, justement, si cet hiver, après le pelletage, les gens se retrouvent avec des petites douleurs, des petits maux qui persistent, ils peuvent toujours venir nos consultants chiropratiques. Nous, on est là pour ça, pour essayer de régler ces petits maux-là, principalement quand on parle de maux de dos, c'est vraiment notre spécialité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, ça va terminer la chronique pour cette semaine? Oui, effectivement. Prochaine chronique, bien, on va parler, on va être dans le temps des fêtes. Ah, t'as qu'il m'apprend vite, ça avance vite. Exactement. Donc, on va parler des abus des fêtes à la prochaine chronique. Question que les gens aient peut-être pas trop de reflux gastrique et de maux de tête dans le temps des fêtes, on va leur donner quelques petits conseils. Donc, merci beaucoup. Puis, à notre prochaine visite. À la prochaine visite. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501